Je suis allée chercher les clous, mais le forgeron est avec le seigneur Hatzik aujourd'hui. Très bien, on verra ça demain alors. Ce n'est pas urgent. Pour le moment, j'ai besoin que tu fasses vite quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Les gardes interrogent le voisinage. Ils disent que quelqu'un a volé du minerai d'argent dans les mines. Pourrais-tu aller avertir Stibor ? Il est allé relever les pièges à poissons sous le pont. Pourquoi ? Qu'est-ce que Stibor a à voir avec le minerai d'argent volé ? Bon, écoute, va simplement lui dire, d'accord ? Mais papa, je te le demande. Ne me dis pas que tu ne fais pas confiance à ta propre fille. Eh bien... si tu veux vraiment savoir... Oui, nous avons le minerai. C'était un moyen d'avoir un peu d'argent de côté lorsque Samuel est né. Quoi ? As-tu perdu la raison ? Écoute, Stibor et toi n'étaient que des bébés et... Lorsque ta maman est morte, juste après la naissance de Samuel, je voulais juste que vous ayez un peu d'argent, s'il m'arrivait quelque chose. Que vous n'en soyez pas réduit à la mordicité. Tu comprends ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Ne me fais-tu pas confiance ? Non, c'est pas ça. Je n'en ai parlé à personne à l'époque, mais lorsque Stibor m'a vu avec un sac d'argent, il m'a demandé d'où ça venait. Et je n'ai pas voulu lui mentir. Et je ne voulais pas que Samuel et toi soient au courant. Moins il y a de gens au courant, moins il y a de chances pour que ça se sache. De plus, je ne voulais pas te mettre dans une situation difficile. Donc, toutes ces rumeurs sur les meuniers malhonnêtes seraient fondées ? Stibor et toi, volez ? Vous volez l'argent des mines du roi ? Papa, des gens vont au bûcher pour ça ! Oh, ça n'ira pas aussi loin. Ce n'est pas quelques sacs d'argent qui manqueront au roi. Mais ça peut nous éviter d'être pauvres. Je pense que tu peux comprendre ça, non ? L'argent du roi ? Très bien, je vais aller avertir Stibor. Très bien, ma fille, merci. Et dépêche-toi, les gardes seront à la mine d'un moment à l'autre, il sera alors trop tard. Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde ! Oh merde ! Bon, très bien. Tess, écoute. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi juste de quoi tu as besoin. Nous devons récupérer un sac qui se trouve dans une des galeries. J'imagine qu'on ne parle pas d'un sac de farine, là ? C'est... c'est du minerai d'argent. D'où Jésus. Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes nés. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Tess. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché ? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi ? Tu as entraîné Samuel là-dedans ? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer ? Je ne sais pas comment y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor. Tu sais où c'est ou pas ? Oui, mais... Tu vois, il m'a arrêté quand je le sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois, et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'il ne m'attrape pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer ? On va nager dans la mine ? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone, et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui ? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan, et nous ferons le reste. Attends, je voulais te demander quelque chose. Comment t'es-tu retrouvé embarqué là-dedans ? Il y a peu, j'ai vu papa porter un sac de minerai d'argent. Je lui ai demandé plusieurs fois de quoi il s'agissait, et il a fini par me le dire. Dieu Tout-Puissant, l'argent du roi ! Si tu dois voler, est-ce que tu pourrais choisir quelque chose qui ne te coûterait pas la vie, ainsi que ton âme ? Dans le coin ? Des quoi, par exemple ? Des choux ? Où emmenez-vous le minerai d'argent ? C'est papa qui s'en occupe. Quelqu'un vient le chercher. Qui donc ? Un gars plutôt louche, je ne connais pas son nom. Il sert un seigneur, mais je pense que papa ne sait même pas de qui il s'agit. C'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. Es-tu sûr qu'il s'agisse de la même galerie que celle dans laquelle Samuel travaillait ? Absolument ! Il n'y a pas d'autres galeries inondées dans la mine. Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette source qu'ils avaient touchée en creusant et qu'ils avaient dû abandonner la galerie ? Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner ? Tiens, donne-lui ça et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon papa aura une crise s'il la prend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment ? Penses-tu qu'il soit ? Je l'ai vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler, comme d'habitude. Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la coursive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Et c'est qui le plus beau ? C'est un beau toutou, ça. Allez, viens, en avant. Hey, tu vas là. Hey, tu vas là. Que Dieu vous préserve. En quoi puis-je vous aider ? Je suis blessée. Auriez-vous de quoi me soulager ? Certainement. Je vais vous examiner et nous verrons. Si vous avez de quoi payer, bien sûr. Tenez. Bien, voyons quel est votre problème. Je parie que j'ai le remède qu'il vous faut. Qui va là ? Hein ? Ne bougez pas ! Lâchez les arbres, c'est bon. Je vous interpelle pour avoir enfreint la loi. Tu as commis un crime. Attaquer les gens, est-ce que c'est comme ça que une bonne chrétienne se comporte ? Tu vas le payer. Et ce n'est même pas ton seul crime. Soit tu payes une amende, soit on va voir ton père et il s'en occupera lui-même. N'imagine pas que la loi ne s'applique pas à toi. Je suis désolée. Je jure que je réciterai 100 autres pères à l'église. Est-ce qu'on peut en rester là ? Un peu trop facile à dire. N'essaie pas de te déminer comme ça. S'il le faut, je vais payer. Bon, eh bien voilà. Tout est en ordre. Mais ne recommence pas. Maintenant, tu vas me rendre toutes les choses que tu as volées. C'est parti. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux vous aider ? C'est un autre chose. J'en ai servi à Prague et il m'a dit que c'était délicieux. Bon, d'accord. Je vais essayer. Et s'il me dit encore qu'il ne l'aime pas, je l'enferme dans le coulailler et tu verras qu'il aura de l'appétit la prochaine fois. J'aurais dû y penser il y a longtemps. Non, que dit. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Et c'est qui le plus beau ? C'est un beau toutou, ça. Allez, viens, en avant. Auriez-vous un ou deux gros chênes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mointaine Sous-titrage ST' 501 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 Oh, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à m'expliquer en quoi nous étions si différents, les hommes et les femmes, j'entends, et de façon vulgaire en plus. Et alors, quelle est la différence entre les hommes et les femmes ? Il dit que le corps des femmes est l'opposé de celui des hommes parce qu'ils ont leur, tu sais quoi, dehors et nous à l'intérieur. Ce serait parce que les hommes ont plus de chaleur dans le corps. C'est pour ça que leurs machins là sortent, alors que nous, notre corps est froid, alors on le garde dedans. Tu crois qu'il a raison ? Ça me semble complètement absurde. Il essayait peut-être juste de te séduire. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu le sais bien, les hommes peuvent être de vrais ahuris par moments. Alors il est encore plus fou que je le pensais. Ah non, ne compte pas sur moi pour prendre position là-dessus. Prends soin de toi, Marona. Qu'est-ce que vous me voulez maintenant ? Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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